Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. On va attendre juste quelques secondes que tout le monde arrive. Pour l'instant, on a une petite dizaine. Salut Laure, au passage. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très contente d'être ici parmi vous pour parler d'un sujet qui me passionne, mon métier. Merci à toi de nous rejoindre parce que c'est un vrai honneur de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours. On va parler des news que tu suis, de l'actualité et aussi des grandes thématiques qui font un peu changer l'industrie. Je vais faire une petite intro et puis après, on fera sous format de questions-réponses. On attend peut-être quelques minutes. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon, parce que vous nous entendez bien, à nous dire bonjour en chat pour qu'on sache que tout se passe bien de votre côté aussi. Merci à tous parce que c'est la rentrée et tout le monde est en train de vous dire et vous prenez le temps de participer à ce webinaire. C'est vraiment super. C'est vrai. Toi, tu es rentrée hier, c'est ça alors ? Chut ! Nous, c'est notre premier webinaire de rentrée aussi donc il faut qu'on se remette dans le bain. On est à une vingtaine de participants. Merci à tous. J'attends encore quelques petites secondes. Ok. Bon, on peut prendre notre café ou notre thé en même temps. C'est comme une pause café avec des collègues. C'est sympa. Et si vous pouvez nous dire en commentaire la marque pour laquelle vous travaillez, ce serait super aussi. Ça nous permettrait de voir qui est là parce qu'on a vos non-prénoms, on n'a pas forcément les marques même si on sait que vous vous êtes inscrits. Donc, n'hésitez pas. Tu arrives à voir, Célia, les marques ? Oui, c'est dans le conversé. Alors, personne ne m'a rien dit pour l'instant. D'accord. En tout cas, le son est bon. Merci à ceux qui nous disent bonjour. Alors, je suis la fondatrice de Babe is Buzzy, marque de chemise éco-responsable pour femmes. Tu arrives à voir, Laure ? Oui, ça y est, je vois. Super. Bonjour Claire, bonjour Manon. Maison de l'Esterelle, par ici. Laetitia, marque pour maman, femme et enfant. Super. Super. Merci Bertrand pour ton retour. Tout est bon au niveau technique. Gabin pour Gunter. J'espère que je prends ce correctement. Marque de mode pour Hommes made in Paris. Super. N'hésitez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à nous dire si vous entendez bien en commentaire et à nous donner la marque pour laquelle vous travaillez aussi. Claire, tu es en cours de création d'une marque de vêtements de maternité. Ok. Bertrand, je suis le fondateur de la marque Chevalier Déon, marque de carré de soie unisexe. Top. Sophia, la fondatrice de L'Ironie, marque de maroconnerie, fait à Paris. Beaucoup de made in Paris, ici, made in France. C'est chouette de voir cet engagement aussi. Floriane, Flo Homme Delight. C'est un studio de création textile. Yann, en cours de création de ma marque, de ma Ukraine, 100% made in France. Alors, on va pouvoir commencer, je pense. Et pour info, donc, pour répondre à ta question, Claire, oui, on va le mettre sur YouTube. Donc, je vais juste commencer avec quelques slides de présentation. Et puis après, je donnerai la parole à Laure. Alors, je vais partager mon écran. Donc, aujourd'hui, ce webinaire est consacré à la rencontre avec Laure Jibaud, qui est la correspondante de Vogue à Paris. On a décalé le webinaire pour ceux qui s'étaient inscrits pour juillet. Et Laure, donc toi, tu as été journaliste pour de nombreux médias, que ce soit à Paris ou à New York. Donc, tu as travaillé pour WWD, Le Monde, Les Echos, Business of Fashion. Et maintenant, tu lances Vogue en France, Vogue Business. Donc, tu pourras nous en parler. Et moi, je m'appelle Célia. Je travaille en tant que directrice marketing chez Eurytech. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire. Juste pour représenter Eurytech avant rapidement, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît ici. Alors, comme Vogue l'a très bien décrit, Eurytech transforme les réseaux sociaux en un outil d'intelligence artificielle pour prédire le développement des tendances. En fait, nous, on a une technologie qui analyse des millions d'images sur Instagram chaque jour pour savoir ce que les consommateurs et les influenceurs portent. Et ensuite, cette donnée, elle est prêtée pour savoir ce qui va arriver sur le marché à un an. Donc, c'est grâce à des algorithmes de prédiction de tendances. L'entreprise est montée par des chercheurs en intelligence artificielle. Et notre but, c'est d'aider les marques à faire des meilleures collections, donc à produire à la juste mesure et à créer des vêtements ou des accessoires qui vont résonner avec les consommateurs. On fait ce webinaire dans le cadre du programme New Data for Fashion. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous viennent de ce programme et merci beaucoup. C'est un programme d'accompagnement qu'on a lancé en mai pour les jeunes marques, pour donner accès gratuitement à nos données et à des formations pendant six mois en période de COVID. Et donc, le programme se termine fin septembre. Ce webinaire en fait partie. On a aussi décidé de l'ouvrir au public parce qu'on trouvait que c'était une super opportunité de pouvoir rencontrer et discuter avec Laure, qui est justement la première correspondante de Vogue Business à Paris pour essayer de comprendre son travail et les coulisses de son quotidien parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut discuter avec une journaliste. Du coup, on va faire ça sous format de questions-réponses pendant une vingtaine de minutes. Vous pouvez voir un peu les questions clés qu'on va adresser ici. D'abord le parcours, ensuite le choix des sujets, les sujets qui ont le plus marqué l'or, les tendances profondes de l'industrie, comment fonctionne une rédaction et enfin qu'est-ce qu'une bonne news. Vous pouvez poser vos questions en chat pendant le webinaire, pendant toute l'intervention. On y répondra à la fin. Et je voulais juste savoir en amont, pour commencer, à quelle fréquence est-ce que vous faites des campagnes RP ? Est-ce que c'est jamais tous les mois, tous les trimestres ou tous les semestres ? N'hésitez pas à nous répondre en chat pour qu'on puisse savoir si vous avez l'habitude de faire des campagnes RP ou si c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour vous. Pendant que vous réfléchissez à votre réponse, je vais te poser la première question, Laure, qui est... Déjà, merci beaucoup de prendre ton temps. Et donc, on voulait, pour commencer, savoir un peu ton parcours. Est-ce que tu as toujours été dans la mode et comment tu en es arrivée aujourd'hui à lancer Vogue Business à Paris ? Alors, je n'ai pas toujours été dans la mode. J'ai d'ailleurs mon premier stage en journalisme, c'était à la Radio des Nations Unies. Donc, on est un peu loin de la mode. Mais j'étais correspondante pour un magazine professionnel de beauté à New York. J'ai commencé pour eux à Paris, ils m'ont envoyée à New York. Et j'ai beaucoup aimé couvrir un secteur, m'immerger dans un secteur parce que c'est très gratifiant de pouvoir aider à notre échelle les marques à faire leur travail mieux en apportant des informations utiles. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'étais correspondante pour plusieurs médias à New York et j'ai commencé à travailler en freelance pour le Women's Wear Daily. Et ensuite, je suis rentrée en France pour travailler au bureau de Paris du Women's Wear Daily. Donc, je suis un peu devenue l'inverse de moi-même. J'étais correspondante pour des médias français, principalement à New York. Et je suis devenue correspondante pour un média américain à Paris. J'ai travaillé au Women's Wear Daily pendant cinq ans. C'était une super expérience, très enrichissante. Ensuite, j'ai été aux échos, au supplément mensuel des échos qui s'appelle Série Limitée, le supplément luxe. Donc, c'était une autre expérience puisque c'est un média pas grand public puisque c'est sur le luxe, mais c'est quand même un média qui n'est pas professionnel. Donc, c'était une approche différente et un magazine mensuel, papier, donc très différent aussi. Ensuite, BOF et maintenant Vogue Business. Donc là, il y a quand même un fil conducteur de la mode. Je crois que le secteur m'a effectivement beaucoup plu. Tout à fait. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ton métier de journaliste et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? En fait, j'ai toujours voulu être journaliste. Je me dis que j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui cherchent leur voie. Moi, je voulais être à l'âge de 7 ans à peu près et ça m'est passé. J'étais mis en train de dire, c'est foutu, tu ne pourras pas être astronaute. Donc, j'ai choisi journaliste et c'était comme une évidence pour moi. Donc, c'est une grande chance. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de rencontrer des gens. J'ai l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens. J'adore ça. Chercher des informations, j'adore. Et la partie écriture me plaît beaucoup aussi parce que j'ai l'impression d'être dans ma bulle. Une fois que j'ai toute la matière pour écrire un article, je me mets dans ma bulle et c'est un peu comme un travail de couture. Et j'aime beaucoup cette partie-là aussi. Donc, c'est une belle métaphore, je trouve, entre la mode et le métier de journaliste, cette notion de couture. Comment ? Ce n'était même pas fait exprès, mais effectivement. Et du coup, là, le dernier sujet que tu as traité sur Vogue Business, c'était un sujet qui s'appelle De Longue Edit, qui sont des longs papiers que vous venez de lancer sur le consommateur. C'est une nouvelle série qu'a lancée Vogue Business qui s'appelle The Long View by Vogue Business. Ah, The Long View. Voilà. C'est une série, un report mensuel, donc très approfondi sur une thématique, mais ça peut être aussi, ça pourrait être sur une marque, la stratégie d'une marque. Mais c'est toujours avec des intervenants de très grande qualité. Donc là, le premier, j'ai interviewé des analystes, dont Thomas Chauvet, qui est analyste luxe à Citi. Erwann Rambourg, l'analyste luxe de HSBC et quelques autres. Et j'ai pu creuser ce sujet qui est assez crucial pour les marques de luxe aujourd'hui, qui est qu'avec ce travel ban sur les Américains, il n'y a pas eu de touristes américains en Europe cet été. Or, c'est vraiment la saison haute pour les touristes américains. Les touristes chinois, on sait qu'ils viennent un peu plus tard, ils viennent autour de Chinese New Year ou sinon ils viennent en automne. Mais les Américains viennent vraiment en été. Donc, j'ai creusé ce sujet. C'est une série qui est aussi accompagnée d'un webinar. Donc, on publie l'article et on fait un webinar en parallèle pour revenir sur le sujet. Comme ça, on peut aussi prendre les questions des lecteurs. C'est un super exemple de comment tu recycles aussi un contenu, comment tu en fais un article et un webinar pour maximiser son impact. Quand il s'agit de choisir tes sujets, donc là, le sujet, c'était sur le consommateur américain en Europe. Comment est-ce que tu les choisis ? Est-ce que c'est des discussions avec des personnes, avec ton réseau où tu te dis que ce sujet est crucial en ce moment ? Est-ce que tu le proposes à ton éditrice ? Comment ça se passe ? Alors, il y a des sujets qui s'imposent d'eux-mêmes. Quand c'est une actu, une grosse actu, LVMH rachète Tiffany, là, ça ne fait pas de doute. C'est la plus grosse acquisition dans le secteur de l'histoire. Donc, on va écrire dessus. Après, quand c'est des sujets de fond, des thématiques, c'est vrai que c'est vraiment avec mon réseau. Je profite systématiquement quand je fais une interview. À la fin de l'interview, je demande à la personne qu'est-ce qu'elle aimerait lire dans Vogue Business ? Qu'est-ce qui pourrait l'aider avec ces problématiques du moment ? C'est souvent les mêmes sujets ? Oui, absolument. Donc, c'est vraiment partir des besoins des lecteurs. D'accord. Donc, tu dirais que pour les personnes avec qui tu es en contact, que tu interviews, c'est super important de construire aussi une opinion sur l'industrie dans laquelle on navigue pour pouvoir orienter. Et c'est aussi comme ça qu'on peut pousser des sujets auprès de médias. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est très important d'ouvrir son champ et d'apprendre beaucoup ? J'écoutais un TED Talk qui disait qu'il y avait une partie dans le travail. Il y a la partie qui est quand tu delivers, quand tu donnes le meilleur de toi-même. Il y a la partie quand tu apprends. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là parce que sinon, tu t'assèches au bout d'un moment. OK. Oui, c'est vrai que c'est super intéressant de toujours aussi être nourri de ce qui se passe et de regarder les grands sujets de l'industrie. Et donc, à ce sujet, toi, tu passes beaucoup de temps avec ton réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passent tes relations avec les marques ? Est-ce qu'il y a une différence entre les grandes marques, les petites marques et comment est-ce que tu entretiens cette relation ? Alors, c'est des relations de long terme. C'est-à-dire que j'ai rejoint Women's Wear Daily à Paris en 2012 et il y a certaines personnes dans l'industrie avec qui j'ai grandi professionnellement. Et ça, c'est très plaisant et très agréable de suivre les gens et leur évolution et ça crée des relations vraiment fortes. Donc, ça, c'est une manière de… Après, je ne le fais pas consciemment. Je ne me dis pas que je peux retenir mon réseau. En fait, c'est des gens avec qui j'ai des affinités et ça se fait assez naturellement. D'accord, ok. Donc, un conseil, est-ce qu'il est plutôt de construire des relations que de chercher à tout prix à essayer de positionner sa marque ou son produit ? Oui, je pense. Ok, super. Alors, si on passe un peu à la partie sur les tendances profondes de l'industrie et les sujets que tu couvres, est-ce qu'il y a des sujets qui t'ont particulièrement marqué ces derniers mois sachant qu'on a vécu le Covid ? Donc, c'est une période hyper chamboulée. Surtout pour toi, j'imagine, dans ton travail de journaliste, faire à distance, en visio. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'ont marqué ? Il y a un sujet qui est assez brûlant qui est les défilés. Est-ce que les défilés vont continuer ? Là, il y a la passion de Paris qui a été digitale en juillet. Les collections Hommes et Couture. Physique, cette fois-ci, fin septembre. Mais il y a tellement de possibilités, en fait, entre le live stream, entre complètement digital, complètement physique, mais petit format, comme à l'époque des salons de couture. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Dans la manière de présenter les collections aujourd'hui. OK. Est-ce qu'il y a des innovations particulières que tu as vues ou tu t'es dit que c'était vraiment intéressant ? Oui. Dans les défilés Hommes, il y avait le défilé L'OEV, en fait. Les marques ont été contraintes de faire des vidéos uniquement. L'OEV a été très malin parce que Jonathan Anderson, le créateur, a envoyé des boîtes pour recréer une sorte de défilé chez soi, avec la musique, avec les patrons, les personnages. Et c'était très créatif comme boîte. Il en a envoyé, enfin, la marque en a envoyé 2000 à des influenceurs et des personnes clés qui ont... Ça a été très reposté parce qu'effectivement, le problème d'une vidéo digitale, c'est qu'il n'y a pas cette notion d'exclusivité. Donc, les gens postent moins sur Instagram. Je pense que Ritech l'a vu avec les chiffres que vous avez eus. Ça n'a pas le même impact sur les réseaux sociaux quand vous faites une vidéo et quand vous faites un événement physique. Et là, l'OEV a pris le contre-pied et a réussi à avoir une connexion, une émotion et à avoir un certain impact. Il y a eu ça qui a été assez parmi les highlights. Et il y a eu aussi le défilé Jacquemus qui, pour le coup, était physique dans un champ de blé à une heure de Paris. Alors, la distanciation sociale était parfaitement respectée parce qu'on était dans un champ de je ne sais plus combien d'hectares. Et les images étaient magnifiques. Donc, il a eu un impact certain. OK. Oui, c'est vrai que les deux... Jacquemus a été, je crois, l'un des seuls à défiler physiquement. Il a pris un peu le contre-pied de tout ce qui se passait et c'était vraiment très intéressant aussi. Est-ce que tu as vu des exemples de petites marques ? Parce qu'aujourd'hui aussi, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a plus forcément la possibilité d'aller en physique, donc de faire des pop-up stores. Les clients n'est plus toujours là. Et quand on a des boutiques, ils ne reviennent pas toujours. Comment est-ce qu'on fait en tant que marque pour aller cibler son client ? Est-ce que les gens consomment ? Est-ce qu'il y a certaines campagnes qui fonctionnent ? Est-ce que tu as des conseils pour des petites marques sur comment se réinventer aujourd'hui ? Comment ? Désolée, ça... Oui, ma connexion est un peu instable. Des petites marques qui auraient été très malines après le Covid, tu veux dire ? Exactement. Certaines campagnes. En fait, comment réinventer la relation client avec le digital ? Est-ce que tu as des exemples en tête de petites ou grandes marques qui ont su tirer leur épingle du jeu ? Qui ont réussi... Alors, dans les grandes marques, les grands groupes ont été très forts pour augmenter leur part de l'e-commerce. C'est-à-dire que c'est passé pour Gucci de 9% à 12% en très peu de temps. et elles ont été très fortes pour réinventer le service client. Je crois qu'il y a des vendeurs de boutiques qui sont devenus... Enfin, je crois... Des personnels shoppers en ligne. Ils ont gardé le contact via WhatsApp, via plein d'outils avec les clients. Ce qui fait que les ventes en ligne ont explosé. En Chine, c'était triple digit. Donc, c'était des... Wow. Fantastique. Et là, je trouve que les marques ont très bien géré. Ce n'était pas évident parce qu'il y avait toutes les questions logistiques avec les warehouses qui étaient fermées. Mais elles ont assuré d'un point de vue logistique. Elles ont adapté leurs messages sur les réseaux sociaux assez rapidement, je trouve. Bien sûr. Et je pense qu'elles ont été aussi peut-être plus authentiques durant cette période en se disant que tout le monde était dans le même bateau et qu'elles avaient le droit aussi de montrer leur faiblesse pour une fois. Ça, je pense que c'est important. Oui. Et elles ont été moins centrées sur le produit, peut-être, dans leur communication. Ce qui était une très bonne idée parce que quand on est confiné, ce n'était pas très sensible. Ça n'aurait pas été une bonne idée de communiquer sur le produit. Et quand on voit que les consommateurs sont de plus en plus intéressés par l'histoire derrière le produit, par les valeurs, c'était aussi l'occasion de communiquer sur ces autres choses, ces autres facettes de la marque. OK. Ça permet justement de rebondir sur un peu les tendances profondes. Ici, tu nous parles d'histoire derrière le produit. Est-ce qu'il y a des changements profonds de l'industrie que tu as remarqué ces dernières années ? J'imagine que oui. Lesquels et comment est-ce que les marques peuvent se positionner dessus ? Alors, une tendance majeure, c'est sustainability, évidemment. Le point de vue du RAV. Il y a aussi toute cette prise en compte des questions de diversité, inclusivité. LVMH, enfin LVMH, mais tous les grands groupes ont des heads of diversity, inclusivité, qui font en sorte qu'il y ait une prise en compte de ces questions-là. Et ça, c'est un grand changement. Sustainability. Là, à Vogue Business, il y a une correspondante qui est dédiée au sujet de sustainability. Quand j'ai commencé vraiment à plein temps dans la mode en 2012, je ne suis pas sûre qu'on ait pensé à créer un poste dédié à ça. Donc, ça, c'est très intéressant et c'est vraiment la direction majeure. Et vous avez aussi une sustainability newsletter. Oui, voilà. On vous envoie chaque semaine. Après, quand on parle de sustainability, c'est un sujet qui est très vaste. Ça peut concerner les matières, la surproduction, la transparence. Est-ce que tu as des exemples d'où commencer ? Est-ce que c'est dans la création du produit, dans la communication avec les consommateurs ? Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans la sustainability pour toi ? C'est amusant parce que j'ai posé cette question-là pour les Gen Z notamment. La priorité en termes environnementaux, en termes de sustainability, parce qu'effectivement, c'est très vaste. Et je n'ai pas encore eu la réponse. J'aimerais bien savoir. Pour moi, je pense que ce qui est primordial, c'est la question des déchets et de la surproduction. Ça paraît fou quand je parle avec des gens qui ne sont pas dans l'industrie. Ils sont assez choqués de savoir qu'effectivement, il y a la destruction d'un vendu. Et ça, c'est une bataille. Je pense que c'est très difficile pour les marques. C'est de conserver la puissance de la marque tout en ayant des invendus. C'est très difficile. Donc, je pense que c'est un point clé. D'accord. Donc, c'est produire à la juste mesure. Et d'où l'intérêt d'anticiper et d'écouter un peu ses consommateurs pour savoir ce qui va fonctionner. Exactement. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne ta rédaction chez Vogue ? On parlait tout à l'heure de comment est-ce que tu choisis tes sujets, ta relation avec ta rédactrice. Comment est-ce que ça se passe et à quelle fréquence est-ce que tu publies tes sujets ? Alors, Vogue Business publie trois newsletters par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Et en plus, il y a des newsletters thématiques, comme tu le disais, il y a celle dédiée au sustainability et une dédiée et une dédiée à la tech. Et en plus, il y a maintenant cette série qui s'appelle The Long View by Epoch Business qui est, elle, mensuelle. C'est des articles. C'est des articles de fond. On fait beaucoup de features. Donc, c'est des papiers, moi, j'y consacre, peut-être, je peux consacrer une semaine à un article. D'accord. Pour avoir les bons intervenants. Voilà. Donc, en général, on fixe une deadline, j'envoie mon article et puis ma rédactrice en chef a des commentaires. Et puis, après, je réponds à ces commentaires et voilà. Ok. Et quelque chose d'intéressant que tu m'expliquais quand on préparait aussi ce webinaire, c'est que vous, vous faites vraiment des papiers de fond. Vous couvrez des news quand c'est vraiment des grosses news, comme tu l'as dit, le rachat de la planète par le VMH. Mais vous n'allez pas couvrir des lancements de produits comme les magazines qu'ont sur le fond. Alors, ça peut, si c'est un lancement de produit qui révèle une tendance, ça peut être, je ne veux pas dire qu'on ne le fait jamais. Parce que s'il y a un article dans Vogue Business la semaine prochaine, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit plus large que juste un lancement de produit comme ça. Puisqu'on est un support professionnel. D'où l'importance de bien comprendre le média à adresser, quand on est une petite marque aussi, et quels sujets on va pouvoir pousser. Oui, effectivement, il faut, quand des attachés de presse viennent vers moi avec des sujets qui ne sont pas du tout adaptés, enfin, il n'y a pas de problème, parce que tout le monde ne sait pas exactement les lignes éditoriales de mon support. Mais bien sûr qu'il vaut mieux qu'on sache ce dont on a besoin. Ce qui m'intéresse. Donc, un conseil à toutes les marques qui nous écoutent, c'est important de bien se renseigner sur le média et ce qu'ils couvrent pour savoir quel sujet pousser. Et aussi, tu nous disais, cette notion d'exclusivité, de ne pas pousser le même sujet à tout le monde, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt pour toi aussi de le couvrir. Oui, effectivement. Si ça sort ailleurs avant, à moins qu'on ait un angle complètement différent, mais sinon, je ne le couvre pas. Et peut-être une avant-dernière question. Si vous voulez aussi poser vos questions en chat, n'hésitez pas. Sur qu'est-ce qu'une bonne nouvelle pour toi ? Tu en as vu des centaines dans ta carrière. J'imagine que tu reçois des communiqués de presse tous les jours dans ta boîte mail. Est-ce que tu as certains critères de succès pour qu'une nouvelle soit bonne ? Et est-ce que tu as des conseils pratiques à donner aux marques ? Alors, pour moi, une bonne news, c'est une vraie news. C'est-à-dire que ça ne s'invente pas. La communication ne peut pas suffire. Il faut qu'il y ait une info derrière. Donc, ça peut être une levée de fonds, ça peut être une acquisition, ça peut être des résultats trimestriels d'entreprise. Ça, c'est des news. Ça peut être la nomination d'un créateur, de Matthew Williams chez Givenchy. Ça, c'est une news. Ou le départ d'un PDG. Donc, voilà. Ok, parfait. Donc, une news, c'est une vraie information qu'on ne voit pas ailleurs. Ce n'est pas forcément un lancement de produit ou un lancement de campagne. Sauf si c'est un produit qui va changer complètement le positionnement de la marque, le portfolio de la marque. Sauf si c'est une campagne révolutionnaire. Alors, ce ne sera pas une énorme news. Mais par exemple, quand Jacques Mus a fait une campagne pendant le confinement qui était une campagne faite sur FaceTime, c'est la pointe de l'iceberg. Ça montre aussi, je pense que c'était révélateur d'un goût de cette jeune génération pour des campagnes qui sont peut-être avec une esthétique plus do-it-yourself. Oui, je pense qu'il y aura toujours de la place pour des campagnes fantastiques, des gros budgets et tout ça. Mais là, c'était assez adapté à l'époque quand même. Une campagne shootée sur FaceTime avec Bella Hadid. C'était très malin. Donc, ça, c'est une news quand même. OK. Donc, Jacques Mus, la marque à suivre. Et faire une bonne campagne. Il faut être innovant et faire ce qui n'a pas été fait avant. Oui, voilà. Super. Merci beaucoup, Laure. Est-ce qu'on peut te contacter ? Oui, absolument. Par email, c'est le mieux. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu peux partager mon adresse email ? Écoute, si tu me donnes l'autorisation… Alors, j'ai ton mail perso. Tu peux mettre mon mail perso, ça me… Allez, je mets ton mail perso en chat. Et en attendant, si vous avez des questions pour Laure, n'hésitez pas à les poser en chat. Je ne sais pas si Laure, tu veux rajouter. J'espère que j'ai en oublié. Je disais que j'étais toujours très intéressée de savoir les besoins. Et que c'est comme ça que je trouvais des idées de sujets. Je suis toujours à la recherche d'idées de sujets. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez beaucoup lire dans Vogue Business. Ça serait super si vous pouvez mettre en commentaire. Est-ce que vous couvrez la Chine ? C'est un sujet qui est toujours très brûlant pour les marques européennes. Oui. Alors, il y a Vogue Business China. Moi, comme je couvre… Je suis basée à Paris, donc je couvre beaucoup les grandes marques de LBMH, de Kering, Hermès, Chanel. Donc, forcément, la Chine est primordiale. Donc, je couvre la Chine à travers l'angle de ces maisons. Ok. Alors, je suis en train de vous chercher le contact de Laure en même temps. Alors, voilà. La Chine, c'est pour l'instant 35%. C'est un tiers du marché du luxe mondial en moyenne. Ça va être 45% d'ici 2025, si je me souviens bien. C'est les chiffres de Bain. D'accord. Donc, c'est que quand on couvre le luxe, on aborde la Chine forcément. Là, je travaille sur les Gen Z. Et quand on parle de cette génération, on parle aussi de cette génération en Chine. Tout à fait. On a justement un webinaire sur la Chine dans deux semaines. C'est la première fois qu'on va courir ce sujet. On s'est rendu compte que c'était un vrai sujet pour les marques. Parce qu'on a du mal à comprendre ce consommateur qui est assez éloigné de nous. Et on a besoin de le décrypter. Avec ces plateformes qui sont spécifiques, même si TikTok, il y a une version occidentale. C'est le pouvoir de WeChat. C'est fou. Oui, tout à fait. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Moi, je voulais juste rebondir sur un dernier point. Ah, si. Alors, il y a une question de Gabin. Donc, je vais la lire. Oula, il y a deux questions. Alors, quelle place il y a sur Vogue Business pour des marques plus jeunes et émergentes que celles de LVMH ou Jacquemus dont on a beaucoup parlé ? Est-ce qu'il y a une veille particulière au sein de ta rédaction ? Oui, on reste évidemment. On regarde tout. Je vous parlais de ces marques-là parce qu'effectivement, récemment, ça m'a beaucoup occupée. Mais moi, j'adore suivre les marques plus jeunes, les marques émergentes. J'aime beaucoup rencontrer des ordinateurs et écrire sur des histoires. Alors, parfois, c'est le concept de la marque qui est très intéressant. Parfois, ça s'inscrit dans une tendance plus générale. Quand il y a eu toutes ces marques centrées sur Atleisure et ces marques de sportswear un peu chic, c'est des tendances de fond et générales. Et puis, les histoires d'entrepreneurs, effectivement, je trouve ça passionnant. Tu me disais juste avant que c'est les histoires aussi qui font la différence et que c'est important pour un entrepreneur de construire son histoire. Oui, absolument. J'ai interviewé il y a quelques temps Laetitia, qui est co-fondatrice de Destré, qui est, je crois, dans votre programme d'ailleurs, Célia. Laetitia est là. Mais Destré, c'est une marque d'accessoires qui fait des chapeaux, notamment. Et c'était super intéressant de parler avec elle, d'avoir sa vision. Il y a aussi cette marque d'Adrien qui fait entreprendre dans la mode, qui s'appelle Réunie, qui est intéressante parce qu'il ne fabrique qu'une fois que la commande est prise. Donc ça, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui se passent et qui sont passionnantes. Alors, message pour les entrepreneurs ici, n'hésitez pas à contacter Laure si vous avez des belles histoires à raconter. Une question de Joséphine. À partir de quand les citations d'interviews faites en amont deviennent caduques quand on rédige un article sur un sujet global ? Alors, attends, je vais relire la question. Moi, je n'aime pas trop recycler des vieilles citations. Parce que les... Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui. Je ne le rappelais pas parce que les choses changent tellement vite que quelqu'un a pu dire quelque chose il y a un mois. Et là, surtout en période de Covid, c'est plus valable. Et la personne n'apprécierait pas qu'on retrouve une citation comme ça. Donc, je pense qu'il vaut mieux rappeler la personne et ne pas utiliser des vieilles citations. Oui. Et c'est ce qui t'arrive souvent, de soit nous écrire pour nous demander si on a des données ou des citations pour rebondir sur le sujet dont on est expert. Oui, c'est vrai que je comprends pas souvent. Parce que les données de Ritek sont précieuses pour moi, pour mes articles, pour savoir, pour appuyer un propos de quelqu'un, etc. Donc, c'est vrai que je vous contacte. C'est toujours avec plaisir. Un message sur le... Alors, Joséphine, juste pour répondre à ta question, à quel point on peut demander à Ritek des datas ? Alors, je ne sais pas si c'est une question plutôt orientée marque ou journaliste. Donc, pour les marques, c'est via le programme New Data for Fashion, orientée journaliste. En fait, nous, on a beaucoup de journalistes qui m'écrivent pour demander des datas sur leur sujet. Et ensuite, c'est à nous de voir si on peut les traiter ou pas. Parce qu'en fait, on a une ligne de data. Donc, après, on va chercher ce que cherche le journaliste. On n'a pas toujours les réponses. Et dans ce cas-là, je le dis directement. Alors, il y a plein de fois où je te dis, en fait, on ne peut pas traiter ça. Mais en général, on a souvent des petits mails qui nous demandent des données. Donc, il n'y a pas de limite. Alors, une question de Laurine sur le Made in France et les problématiques rencontrées par les marques. Donc, par exemple, le fait que les prix sont élevés, difficulté à trouver des ateliers ou des usines compétentes, concurrence des loyales des marques des Made in France qui ne sont pas vraiment. Une idée de sujet. OK. Voilà. Merci. Merci, Laurine. Parce qu'avec le Covid, tout le monde a dit qu'on va relocaliser la production, notamment le fait qu'on se retrouve sans masque, en plein Covid. Tout le monde a dit qu'il faut vraiment tout fabriquer en France. Après, est-ce que ça va changer durablement ? Est-ce que les marques vont relocaliser leur production ? Il y a aussi toutes ces questions avec le prix de la production, avec... C'est beaucoup de facteurs à prendre en compte. Est-ce que tu as la sensation que dans d'autres pays européens, puisque Vogue est international, c'est un même sujet ? Donc, il y aurait le Made in UK, Made in Germany, ou c'est quelque chose de très français. Bien. Parce que dans le secteur du luxe, les fabricants sont en France ou en Italie. Le Portugal aussi. Le Portugal est très fort, notamment pour le knitwear. Je ne sais pas si le pays fait une sorte d'association de campagne Made in Portugal, mais en tout cas, beaucoup de marques, peut-être que c'est votre cas ici, fabriquent au Portugal et sont ravis de ça. En Italie, il y a des fabricants de cuir qui sont exceptionnels, et en France aussi, évidemment. Alors, une idée de sujet de Laetitia, il me semble. Ce qu'on entend par le prix juste ? C'est un débat philosophique. Oui, c'est intéressant. Le prix juste peut être un prix très élevé, ou qui est juste. Si le savoir-faire le justifie. S'il y a d'autres, il y a plein de questions intéressantes. Ça peut être aussi s'il y a une rareté particulière et le prix s'en vend du fait de la rareté. Et puis, c'est aussi le prix psychologique qu'en tant que consommateur, on est prêt à mettre parce qu'on se dit que telle pièce est de bonne fabrique. Et donc, psychologiquement, si on paye plus, on va peut-être y prendre plus soin aussi. Voilà, c'est un investissement. Quel facteur investissement qui est important, notamment dans la joaillerie actuellement ? Le prix de vente sans intermédiaire. Le prix de vente sans intermédiaire. Tout à fait. Est-ce que toutes les marques ici font... Il y a beaucoup de direct-to-consumer, j'imagine ? Je pense que c'est une question que toutes les petites marques se posent parce que c'est vraiment... Soit on est direct-to-consumer et il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de budget marketing, soit on passe par des revendeurs un moment pour aussi accélérer sa force de frappe. Oui. Mais c'est sûr que direct-to-consumer est plus... a plus le vent en coupe en temps de COVID parce que le wholesale a beaucoup souffert. Donc, c'est compliqué. En même temps, le wholesale donne une vitrine quand c'est des points de vente prestigieux, donne une vitrine incomparable. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples de marques américaines qui sont des NVB et qui fonctionnent très bien en direct et qui finissent par ouvrir quand même des magasins parce qu'on se rend compte que c'est difficile en e-commerce sur du très long terme. Est-ce qu'en France, il y a certaines marques qui ont réussi à faire ça ou on est obligé de passer en wholesale au bout d'un moment ? C'est une bonne question. Je ne sais pas si on est obligé de passer en wholesale. Je pense que c'est bien d'avoir un peu tout. Tu veux dire des marques qui ouvrent leur boutique en propre sans passer par le wholesale ? Oui. Je pense par exemple à Isé, à Nous. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Sûrement, il y en a plein d'autres. Mais je vois aussi beaucoup de marques qui se lancent en wholesale en étant par exemple au BHV, aux Galeries Lafayette parce que ça apporte un certain prestige comme tu disais. Oui. C'est une vitrine. C'est une vitrine. Mais bon, de la même manière, ouvrir sa boutique en propre permet de donner en termes de communication c'est formidable. Parce que déjà au moment de l'ouverture, il y aura de la presse. Et ensuite, ça permet de créer tout l'univers de la marque et de créer une expérience. On parle beaucoup d'expérience aujourd'hui, experiential retail. Donc, ça permet de donner une vitrine aussi. Donc, les deux sont très utiles. Oui. Je pense que pour l'expérience de l'experimental retail, il faut aussi se tourner du côté des États-Unis et de New York qui sont très forts là-dedans. Oui, c'est sûr. Des exemples comme Everlane ou comme A Day et ont des boutiques magnifiques. Oui. Alors, une autre idée de sujet de Victoria, celui des marges pratiquées par les marques de luxe qui ont tiré vers le haut les prix et tiré vers le bas les coups de revient, renforçant les logiques de délocalisation. Encore un sujet autour du prix. Du prix et du lieu de fabrication. C'est intéressant. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je me penche, qu'il faut que je planche pour mes prochains sujets. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il y a eu une pause de prix. Pardon, ça a coupé mon internet. Ah, c'était réuni, oui. Il y a aussi cette très jolie marque qui s'appelle Molly. C'est une jeune femme qui a racheté cette marque qui était une marque enfant et qui a étendu la gamme à la femme. C'est basé sur des lénages principalement, des très beaux pulls. et c'est intéressant de voir qu'une extension de marque, ça peut se faire d'une manière très fluide et d'une manière qui est successeuse. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser alors avant de conclure cette interview ? Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. J'espère que ça vous a appris des choses et que vous étiez content de rencontrer Laure. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Donc, merci à toi. Merci à toi, Célia. Et merci à vous d'avoir participé. Je suis toute oui. Si vous avez d'autres demandes, vous pouvez m'écrire sur mon email. Super. Eh bien, je pense que les marques n'hésiteront pas. Et Yann demande un bon moyen de vous contacter sans avoir à relancer trois fois et finir en liste noire. On essaiera de... J'espère que Yann ne parle pas de moi. J'essaie de répondre systématiquement. Ça peut arriver à tout le monde qu'il y ait des emails qui passent à la trappe. Mais vraiment, je fais en sorte que ça soit le moins possible. Et puis, en plus, tu dois en recevoir pas mal. Donc, on essaiera de faire attention, c'est promis. Merci beaucoup à tous. Bonne rentrée à tous. Bon courage. Et puis, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bye.